Les push-ups sur dumbbells alternés avec des tirages, donc je vais faire un push-up et ensuite de ça je fais un tirage de chaque côté. Les répétitions pour cet exercice-là, ce que je compte, c'est mes push-ups, donc je ne vais pas compter mon nombre de tirages. Push-up, c'est important, et donc je vais mettre à peu près largeur des épaules, même un petit peu moins large, parce que quand je vais décoller mon poids, il faut que tout mon poids transfère dans cette main-là, donc je ne veux pas être trop large, je peux être même un petit peu moins large que mes épaules. Et donc je descends mon push-up, mes mains, tu vois, qui sont à ma poitrine, quand j'arrive en bas, je remonte, je fais mon tirage, puis mon tirage, je le tire pas en ligne droite vers mon épaule, je le tire, tu vois, il décolle du sol, ça revient en-dessus de mon épaule, et je tire ici en tirant mon omoplate le long de la colonne, je ne veux pas tourner mon corps, et je veux ouvrir ma poitrine en tirant, tu vois où mon poids se retrouve, il ne se retrouve pas à mon épaule, il se retrouve à ma poitrine. Ce que tu peux faire, c'est faire le push-up sur les genoux, ensuite de ça, je me remets sur mes orteils pour faire un tirage, deux tirages, genoux, push-up, et je pourrais faire aussi mes push-ups sur mes orteils tout le long, où ce que je peux faire, c'est commencer ma sirée avec des push-ups de gars, des push-ups sur les orteils, si je suis capable, je peux faire ma sirée avec des push-ups sur les genoux.